Les arabes font la sauce blanche, mais nous les cabines c'est rouge, mais c'est pas piquant. Bon, ça arrive de le faire piquant, on jette les piquants rouges secs. J'ai vu que ça se vend ici d'ailleurs, tu peux mettre jusqu'à tout un petit peu, mais c'est pas pour la punisse. C'est comme un parent qui dit, il met plusieurs enfants. C'est tellement le... Bon, maintenant c'est la viande. Là, il y a deux, il y a deux, deux, trois, tu les mets ici. Non, non, on garde la peau, non. Et là maintenant, on va mettre les rouges comme ça, comme un poulet normal. Vous allez en mettre en cafkasse ou pas ? Non, obligé, on est nombreux, donc on fait beaucoup ce qu'il y a ici. Non, 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 ça va être un processus. Je vous remets ici, on va le mettre ici. C'est juste que ça se garde. Comme un poulet normal, c'est petit, non ? Tu vois, les cuisines en même temps, c'est petit. Ah, voilà. Il y a d'oignons d'abord. Ah oui, voilà. Et les oignons, du pois chiche et la tomate coupée. J'ai déjà mis les pois chiches aussi. Alors, oignons, pois chiche, tomates, carottes. 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 Et... Et de l'eau. Et de l'eau, voilà. Et sel, après l'épice rasanoute. Les trucs rasanoute, oui. Et paprika. Et j'ai mis le paprika rouge. Si tu aimes le piquant, tu aimes le piquant. Moi, je mets le doux. Moi non plus. Voilà. Oui, moi, je... C'est bon. Et là, quand c'est pas rouge rouge, on peut mettre un peu de tomates concentrées. Je vais mettre les tomates rouges sur ma chaise. Ok ? Je vais mettre... Parce que là, c'est rouge. Mais là, c'est comme... Donc, tu mets... Pourquoi là, c'est rouge, l'autre, c'est pas rouge. Donc, quoi, tu ne vas pas le mettre dans la tomate concentrée. Pardon ? Ah non ! Si, c'est pas rouge celui. Là, c'est un peu rouge. C'est rouge. Mais là, je pense qu'il y a plus de... Ça dépend de la main de tomates. Il y a quand même la concentration... Oui, c'est la quantité. Mais les 40 et les tomates... Il y a un peu plus dans le piquier. Je n'en ai pas beaucoup d'avoir cette épice. Je l'assiste aussi. Moi, je ne peux pas drasser la... Oui, je crois drasser la caractère. Hé ! Je fais trois cuillères, hein ! Ça, ça fait beau, hein ! Voilà. Oh, super ! Il faut... Déjà, moi, toute seule, celle-là, je mets... Je mets vraiment... On va voir si on trouve dans la marché, ici, cette épice. Hé ! Ah ! Allô ! Voilà ! Le deuxième épice, c'est... Euh... Je sais pas... Euh... C'est le papier. Là, tu sais, on s'est tunisien. Ça, c'est piquant. Mais le... C'est le piquant ? C'est pour ça qu'il... C'est pas les satinets, en réalité. C'est ça qu'il met, hein ! Oui, du cayenne. Mais il est piquant, hein ! Oui, oui, ça, c'est pas piquant ! Donc, ça, c'est pas piquant ? Non ! Non ! Parce qu'il n'y a pas ça dans les 7 épices. À part le combien ? Oui, oui ! Ça, c'est piquant ! Bon, c'est ça ! C'est pour ça ! Ah ! C'est pour ça ! C'est pour ça que j'utilise pas autre chose moi ! Y a que ça qui n'est pas à l'intérieur ! Y a que le miel ? Y a que le miel ? Y a que le miel, le miel ! Et encore des points de poivre ! Cuma, curcuma... Cuma, euh... Cuma... 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 Cuma, c'est pas ! Cuma, c'est pas ! Ça, j'ai tout mis... J'ai, j'ai tout mis... J'ai... J'ai pris les... Les poivrons... Oui. Et les tomates, je les ai mets au fond. J'ai laissé un échantillon, voilà comment, et vous, après, vous étracez, les tomates, c'est typique du gars, et vous étracez, c'est avec des poivrons rouges, il y a un mélange de poivrons rouges, verts et tomates, et pour ne pas salir le plat, pour ne pas laver le plat, tu mets l'aluminium et tu relèves, tu vois, tu mets le tout dans l'aluminium et au four après, au four, et tu ne laves pas, chaque pièce, tu mets juste le plat, tu mets en bas, après, tu tournes au moins une fois, après, tu enlèves carrément, avec les tomates, avec les tomates, et tu l'emmènes, tous les légumes, tu enlèves, et tu écrases, un peu de sel, et en mélange, oui, ça va, une question, parce que moi, quand on est déliminé au four, je ne laves pas la peau, tu enlèves la peau, ah non, avant, avant, tu mets un poivrons, non, il n'y a pas de poivrons, mais quand ça commence, ça va devenir, après, comme ça, un poivrons, après, tu m'enlèves, ça s'enlève facilement, regardez, si vous aimez le piquant, je mets une anthracite avec un peu d'harissa, si vous n'aimez pas, je ne le fais pas, même sur la table, chacun se sert, c'est piquant, non, je n'ai pas encore fait, c'est piquant, non, mais chacun mettra l'harissa, avant, ok, alors, c'est bon, mais Wiza, tu écrases avec quoi, à la main, à la pochette, tu coupes, tu coupes, après, tu écrases avec la pochette, c'est pas avec la pochette, non, j'ai un petit truc, mais je ne l'ai pas ramené, ça, c'est juste des consignes, j'ai donné un grand, il faut avoir ça, et j'ai le même, et j'ai vu ici, ça serait là, les marrons, ça, ça, tu peux l'écraser facilement, ça, c'est juste, moi, j'ai la râpe, j'ai râpé, de là, et de là, j'ai pas encore mis l'huile d'olive, c'est déconseillé de mettre, quand tu mets l'huile d'olive, il faut consommer, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis, et j'ai mis le cumin, mais à préserver, mais oui, ça, mais, tu mets la râpe d'olive, c'est pas juste, quand tu mets l'huile d'olive, c'est à préserver, c'est juste le contraire, c'est juste le contraire, c'est le contraire, nous, on le met juste avant de consommer, ça, c'est prêt pour les salades, mais pour les réserver, tu mets tout le contraire, et les aubergines, comment tu les peux pas ? La même chose, j'ai fait, elle, pour des aubergiles, c'est la même chose, j'ai mis ça, après, j'ouvre, et j'enlève, avec une cuillère, c'est drapurer à l'intérieur après, et tu mets dedans, de l'ail, de l'ail après, c'est des aubergines grillées là, mais par contre, ça a été même le huile d'olive, il est laissé, on commence à mettre, après, je sais pas, dans cette salade, tu ne mets pas des épices, rien, c'est pas, non, ça se monte avec l'huile d'olive et du sel, c'est tout, et on enlève pas, il y a une quantité, on va décraser, on peut pas la faire, on peut faire une cuillère, on peut faire une cuillère, on peut faire une cuillère, ça se met, je mets de l'eau brouillante, de soja, je mets, c'est des pâtes, c'est des pâtes, alors, plus ça sort, ça, au Maroc, j'ai mangé le pastilla, il y avait ça à l'intérieur, ça se vend pas partout, moi je l'ai l'acheté de Paris, hein, c'est pas l'Afrique du Nord qui a inventé les pâtes au riz quand même, mais c'est bizarre, ça, mais l'Afrique, en fait, c'est connu par ces céréales, hein, il tire pas assez de sucre, non, il est du chèque du billard pour les Aïda, et on coupe, il n'y a pas une fourchette, on a utilisé toutes les fourchettes, sinon je prends un paquet, il y a une fourchette ici, hein, voilà, allez, passez avec le tout, là, donc, normalement, on rajoute les champignons, mais je sais pas, allez, quelqu'un va méplucher alors les champignons, tenez, On les a vécu en feu de litre ? Oui, tu sais ça, dans 10 minutes, on va relancer, on les lave, on les lave, on les lave avant, comment on se fait, quoi ? Tu vois comme ça passe ? Bien sûr. En fait, tu l'apprends. Des fois, moi, je l'ai là après. Je les épluche comme ça à la main. C'est moi. En gardant de vue. Tu la trappe là. Tu vois, ça tire. Tu la remènes. Je te donne ça. Tu enlèves ça. Tu enlèves... Voilà, on a été lâché. Tu l'enlèves. Tiens, tu les mets. On va leur faire pousser après. C'est la dernière. C'est plus, je te jure, les champignons. Ah oui, j'ai aimé. Bravo. Tu viens de mettre la farine de son côté. Tu veux pas mettre la farine ? Si ça colle à l'intérieur, c'est pas grave. Mais ça colle pas à l'extérieur. Non ! Mets-toi à l'intérieur après. Mets-toi à l'extérieur. Mets-toi à l'extérieur. Mets-toi à l'extérieur. C'est bon. Il vous fallait les pattes, en fait. Dans l'huile bouillon. Normalement, tu mets tout ce que tu as. Alors, c'est une patte. C'est la patte. Non, c'est la patte. Ça y est, ça y est, il y a de plus. Vous faites une patte ? Oui, ça ? On met où ? Non ! Non ! Combien t'as mis ? La moitié, faut mettre la moitié. On n'a pas de... Je ne sais pas si on va enlever le poulet. Vous allez de quoi couper la boite ? Tu peux enlever le poulet ? Hein ? J'ai un peu plus. C'est comme ça, c'est fini. Alors, tout est-ce ? C'est quoi ? C'est ça. C'est très bien. C'est très bien. Fariner le prochain plateau. C'est bien. Ah, c'est fini, non ? Fariner, ne pas le dedans, non ? Il faut déposer ça là-bas. Ah, ça, c'est cuir. Ah oui, il faut les enlever à l'avant. Ça, c'est cuir, on l'enlève carrément. Non, c'est bon. Là, on va couper les courgettes. Je vais te le couper les courgettes. Moi, je le fais. Les courgettes, c'est pour... C'est pour le pouceau. Ça, je vais te faire un pan. Ça, je vais te faire un pan arabe. Hein ? C'est dur, c'est ça ? Ah, mais non ! Ah, mais non ! C'est qui, c'est qui, c'est qui. 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 J'ai deux fois dans les chambres quelques-unes. Ah, il a pesé la force. Oui, là. Tu s'as Intelli ? Oui, là. Oui, là où il y a besoin. Oui, là. L'étape, la première, après, c'est les deux pour faire le couscous. Eh. Te laissé combien de minutes dans la couscous? en fait c'est pas les menus tu vois c'est la vapeur sort de tous les côtés donc c'est bon au début ça sort rien il n'y a rien qui sort mais c'est le bitmo tu vois tous les côtés ça sort non je vais faire dans la couscoussière on va le faire gonfler sur le jus parce qu'il y a l'odeur qui rentre j'ai appris ça d'une tunisienne après vous allez voir comment et c'est bon bah c'est prêt on va être là tu laisses combien de temps non le temps je vais ramener je vais ramener il faut avoir un grand truc comme ça oui mais un grand pour ça pour 12 personnes tu sais moi j'utilise une petite pour tu as les trous en bas non oui oui c'est pas grave ça c'est grand j'ai dit oui et je mets juste pour le passé à l'air je me mets juste mais c'est bon non pour ça c'est juste un kilo non la première fois c'est bon et la deuxième fois je vais le séparer c'est petit oui justement ah non j'aurais dû le mettre dans celle de Thierry parce que l'autre elle est remplie donc c'est pas celle là que je vais mettre voilà bon pour ne pas gaspiller oui c'est ce que je vais faire maintenant tu mets dedans ça c'est tu peux faire ça et le remettre après parce que c'est très important je vais te déranger toi un petit peu non non c'est bon il y a d'autres si tu veux une crêpe non non c'est pas celle là c'est pour les briques on va enlever donc on met ça dans voilà tu mets tu peux mettre ça dans tu mets dans la farce et là on attaque les donc ça là c'est bon on attaque les briques là voilà voilà et c'est comme celui-là tu peux faire hein moi je vais faire hein moi je vais faire hein moi je vais faire hein couper en deux parce qu'on va pas les faire très grande ça va couper c'est comme la filo de Banu ça non non c'est comme les mains c'est la filo de Banu ça voilà donc tu prends ça mais c'est beaucoup plus fin ça n'est très fin voilà tu prends je trouve ça oui ça c'est autre itat et c'est pas celle là tu peux faire ok c'est comme celui-là lol et voilà je vais les faire cuire et je les fais cuire non je préfère comme ça avec une petite salade à l'entrée tu ne mets pas un peu de beurre ou quoi que ce soit pour coller non 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 elle va les mettre si vraiment t'as le problème ça s'enlève tu prends un oeuf est cassé voilà moi j'ai pas besoin en général voilà et vous allez vous attabler et faire ça voilà je suis ferme voilà et tu roule et il faut rouler les côtés comme ça ça va fermer moi je vous coupe les bruits voilà alors tu coupes et deux qui vont faire voilà on va t'expliquer un oui oui comme ça je pense tu vois c'est juste ça c'est juste déborde sinon ils vont être très poussés déjà moi je les fais non non je l'ai fait en fait A peu près deux tiers, tu vois ? Oui, ça c'est très bien. Oui, c'est plus fort. Ça juste se dépasse. Ça les retourne pas complètement. Et... Ah ben non, je suis toujours... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et combien d'huiles ? 30 heures. 30 heures. Ah, c'est 30 heures. C'est pour les hydrater. Ça, c'est l'huile d'huile, je sais. Ça, c'est l'huile d'huile. Voilà. Ça dépend du bonheur. C'est l'huile d'huile d'huile d'huile. Quand tu aides si oublies, c'est l'huile d'huile d'huile. Nous aussi. C'est différent. Je pense que tu vas aimer, et que tu vas pas aimer. Parce que chacun s'en veut. Si tu veux, on est à l'huile. C'est comme des blanches. Je l'ai blanches. Vous pouvez venir, je vous le prends. C'est l'huile d'huile d'huile. C'est l'huile d'huile. C'est l'huile d'huile d'huile. Regarde. Est-ce que Thierry, tu peux me le mettre ? Je le prends à la boule. Regarde, c'est que ça t'aille. Je vais voir... C'est mal cutieforme. Un pousseBI. Regarde là, c'est bon. Je vous montre comment ça se passe, mets-le sur la table. Je ramène où est la tasse? C'est l'huile d'huile. Moi j'aime le direct, mais les grands-mères, c'est ce qu'ils font, tu mets ça. Alors le sel et l'huile d'olive, tu mets du sel et de l'huile d'olive, c'est le sol et de l'huile d'olive. Un peu près 3 cuillères à soupe, parce qu'après tu vas rajouter. Et voilà comment ça se fait. C'est l'eau chaude ? Non, l'eau normale. C'est pas l'eau parce que c'est chaud là. C'est bon. Au contraire, c'est froid, c'est mieux. C'est bon. Et puis tu remets. C'est bon. Et là, tu le fais après avoir encore une fois et c'est bon. Encore une fois après avoir. Oui, c'est mieux. Il y en a qui le mettent pas. Moi, nous on préfère quand c'est... Tu vois à l'époque on le prépare avec la main et maintenant c'est industriel. Donc il vaut mieux le faire deux fois. D'accord. Voilà, tu mets tous les 500, tu les mets. On met le reste de l'eau jusqu'à... Jusqu'à l'eau. C'est ça ce que j'ai. Voilà. Vous voyez la différence de tout à l'heure ? Ah oui. Voilà. Alors Thierry, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bon ? Oui, c'est la deuxième. Oui, c'est que la pâte était trop levée, il a une flexion. Ah, c'est très bien. Ils ont lavé leur dessert, donc je n'ai pas trop bien pour trouver. C'est parfait. Ah, c'est une vraie équipe là ! Je vois qu'on dit, on mangeait ça pendant 4 ans. Il te reste combien Thierry ? Ça y en a ? Dans encore 8 minutes. Parfait. C'est 11 heures, on a le temps. Et la table est prête, les filles. À midi, vous mangez, hein ? À midi. Ça, on va aller bien, non ? C'est bon. Il y a fait beaucoup de choses. Voilà, on a... Ça, c'est à côté de moi, à côté de mes parents. Je tiens à faire un peu raison sur la... Je vais enlever ça, vache. J'ai dit à mes parents, j'ai l'impression qu'il y en a un petit. Je vais enlever ça, on lève de la... Je vais enlever ça, on lève de la... Je vais enlever... Voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon. Il faut mettre en point de papier. Ah oui, c'est quoi ? Et voilà, c'est le temps que ça sera bon et ça c'est doré. Tu mets du fromage, du persil, un oeuf, du champignon et tu fais ça. Quand tu passes du poulet, c'est ce que je fais aussi. N'importe ce que tu as, tu peux m'amener. Je pense qu'ils sont à vue là, je vais vérifier. Il y a du fourchette, qui m'a demandé la fourchette ? Avec les frites, tu peux prendre une frite comme une salade, mais tu peux servir autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !